« Tarzan, l'homme singe, Van Dyck, 1932. » C'est un film qu'on a dû découvrir à la télévision à la pré-adolescence, je dirais, 10, 11, 12, 13 ans. D'abord, c'était une sorte de série. Il me semble qu'il y avait le premier, qu'on présente là, mais il me semble qu'il y avait toute une suite. Et il me semble qu'il commençait toujours de la même manière, c'est-à-dire des sortes de colons accompagnés par des indigènes du coin qui doivent aller dans une forêt. Alors déjà, ce qui nous intéressait, c'est que la forêt, elle ne succède pas à la plaine comme ça, la forêt est déjà en montagne. C'est-à-dire, pour accéder à la forêt, il y a une falaise, ce qui est assez étrange, c'est-à-dire qu'il faut monter pour accéder à la forêt. Une falaise dont on dit qu'elle est extrêmement dangereuse. Voilà. Et où, en général, beaucoup d'indigènes tombent. Une carotte ! Et puis, donc, la petite expédition débarque dans cette forêt. Là, il y a sans doute, chaque fois, peut-être des nouveaux indigènes. Et puis, surtout, il y a les animaux. Il y a des pygmées. Il y a des pygmées. Derrière la falaise. Très dangereux. Et puis, il y a l'enlèvement, donc, l'enlèvement de la femme. Et ce qui, pour moi, est un peu fondateur, comme ça, dans l'inconscient, c'est cette découverte de l'homme via la femme dans cette espèce de chambre, qui est une chambre dans la nature, entourée de singes. Avec un côté totalement idyllique. Il y a des gestes, il y a des regards. Chaque détail est utilisé. Des scènes qui, plus tard, vont disparaître, parce qu'il y a du dialogue. Il me semble que la scène est très longue, et puis, c'est une rencontre primitive, c'est-à-dire, ironiquement, ce qui est drôle, c'est que l'homme est quand même brutal. Je crois qu'il n'a aucun... Il ne connaît pas les gestes de tendresse. Il est brutal avec elle, même s'il a une tendresse intérieure. Oui. Il est très joueur, je crois. Il y a des séquences de bain. Et la nature, la découverte de la nature, c'est l'Afrique. Enfin, il y a toute cette période des non-gosses, l'Afrique, on la connaissait par les films hollywoodiens. Alors, plus tard, il y a des films qui se passent réellement en Afrique. On aime beaucoup Atari de War Dogs. Heureusement qu'il y a un Jean-Rouge. Dans l'Afrique réelle, on va dire, et puis Jean-Rouge, et puis... Heureusement. Mais à cette époque-là, l'Afrique, c'est le studio. Étrangement, nous, on connaissait des espaces naturels forts avec la montagne, mais on a toujours bien aimé quand le studio, l'artifice, se confrontait à ça. Et je trouve qu'à cette époque-là, c'était... Oui, la falaise est en carton-pâte. Oui, souvent, il y a des transparences avec les séquences, avec les animaux. Mais c'est comme s'il y avait des degrés de réalité, que le cinéma passe de l'un à l'autre et s'ajoute sans arrêt de ses frontières. qui tourne autour de la nature, comme si le cinéma essayait... C'était un peu l'endroit impossible à atteindre. Et il faut ruser pour l'atteindre. White, two ! Oh ! Oh ! Oh ! Non, pour dire qu'il y a vraiment une tradition, et qui commence tout de suite, sur le cinéma et la grande nature sauvage. Après, les moyens font que c'est assez frontal et que le paysage n'est qu'une transparence. Donc, le réalisme, il est très étrange, mais du coup, quasi surréaliste. Ceux qu'eux prennent, je pense, pour des effets de réel à l'époque, et ils ont raison, parce que ça ne s'est jamais vu, deviennent surréalistes des années plus tard. Donc, dès le début, nous, je pense qu'on aime bien ça aussi, il y a une sorte d'impureté fondamentale, alors même que le sujet, c'est éventuellement la nature, il y a une sorte d'impureté... Qui cherche un effet réel. C'est le contrôle poétique. Voilà, c'est le contrôle poétique. ... ... ...